Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale sur le Bitcoin. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question suivante. Jusqu'où peut monter le Bitcoin, jusqu'où peut monter sa valeur lors du prochain bull market ? Alors pour ça, maintenant vous y êtes habitués, on va se baser sur un indicateur. Alors cette fois-ci, l'indicateur qu'on va utiliser, c'est l'indicateur Bitcoin top. C'est celui qui détecte les sommets du prix du Bitcoin. Alors encore une fois, on va se baser sur un indicateur du fameux Willy Woo. Alors un certain nombre d'indicateurs que je vous ai présentés lors de cette série de vidéos sont issus justement de Willy Woo. Et celui-là aussi en fait partie. Alors jusqu'où peut monter le Bitcoin lors du prochain bull market ? Et bien c'est la question à laquelle on va répondre via cet indicateur-là. Donc cet indicateur, c'est quoi ? C'est cette courbe verte ici. Vous voyez, c'est une courbe verte qui permet à chaque fois de toucher le sommet du prix du Bitcoin. Regardez ici, une première fois, une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. Alors dans cette première partie de vidéo, on va essayer de voir comment est construit cet indicateur. Et en deuxième partie, on va directement voir jusqu'où peut monter le prix du Bitcoin en fonction évidemment de la date. Parce que la valeur qu'on va obtenir en 2020 ne sera pas la même qu'en 2025, en 2030, etc. Alors comment on obtient cette courbe verte ? Et bien cette courbe verte, on l'obtient tout simplement en multipliant par 35 la courbe orange qui se trouve ici. Alors maintenant, comment on obtient donc cette fameuse courbe orange ? Et bien cette courbe orange, c'est ce qu'on appelle la courbe moyenne de la capitalisation du Bitcoin. Alors vous avez le détail précis du calcul juste en bas. Regardez, Average Cap. Et donc ici, on voit où il nous indique que c'est finalement une sorte de moyenne de market cap. Et donc pour l'obtenir, on fait la somme cumulée de la valeur du Bitcoin divisé par le nombre de jours depuis lequel le Bitcoin existe. En l'occurrence, nous, on va utiliser le graphique sur TradingView. Donc on n'a pas le prix dès le début. En fait, on va coder l'indicateur de telle façon à ce que le nombre de jours depuis le début correspond en fait au nombre de jours depuis quand on a le premier jour de cotation sur le Bitcoin. Regardez par exemple ici, sur le graphique du BLX, on voit que le premier jour de cotation, c'est le 12 juillet 2010. Et bien le nombre de jours qu'on va prendre ici, la valeur de ce nombre de jours, ce sera la somme cumulée depuis le 12 juillet 2010 et non pas depuis la création du Bitcoin. C'est également la même chose pour ici la somme cumulée de la valeur du Bitcoin. On va prendre la somme cumulée de la valeur du Bitcoin depuis le 12 juillet 2010 et non pas depuis 2009. Alors évidemment, on aura un petit peu moins d'historique, mais en même temps, c'est normal. On ne peut pas faire autrement avec TradingView. Et vous allez voir, les résultats qu'on va obtenir sont tout aussi spectaculaires en prenant cette valeur-là. Alors ici, vous le voyez où il est où ? En fait, lui, ce qu'il prend, c'est la market cap. Nous, on va prendre la valeur du Bitcoin et en fait, c'est peu importe, on obtiendra sensiblement la même chose. Alors, on va dans quelques instants passer aux résultats sur TradingView. Mais juste pour résumer comment on obtient cet indicateur, c'est très simple. On fait donc la somme cumulée de la valeur du Bitcoin depuis le 12 juillet 2010 divisé par le nombre de jours depuis le 12 juillet 2010. Et donc, on obtient cette courbe-là, la courbe Average Cap. Et lorsqu'on la multiplie par 35, vous le voyez juste en haut, on obtient la courbe Top Cap. Donc, c'est tout simplement la courbe Average Cap multipliée par 35. Et on remarque qu'en faisant ça, eh bien, cette nouvelle courbe, elle matche historiquement tous les tops du prix du Bitcoin. Regardez, lorsqu'on prend la courbe Orange et qu'on la multiplie par 35, on obtient la courbe verte et qui, à chaque fois, cette courbe verte passe par le top du Bitcoin. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, on peut légitimement penser que cette courbe verte va à nouveau matcher avec le prochain top du Bitcoin lors du prochain bull market. Alors maintenant, il nous faudrait une projection. On voit ici que sur ce graphique, on n'a pas la projection. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé cet indicateur sur TradingView. Et donc ici, on retrouve la courbe Orange. Vous le voyez donc ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc, on peut faire une modélisation du prix du Bitcoin, une modélisation du prix du Bitcoin avec les différents indicateurs que je vous ai donnés dans les précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas encore vus et que vous êtes nouveau sur la chaîne, il y a d'autres vidéos concernant cette série d'analyses fondamentales sur lesquelles on a essayé de modéliser les valeurs possibles du Bitcoin dans les années à venir avec différents indicateurs, que ce soit l'indicateur corridor qu'on a vu il y a seulement quelques semaines, mais également l'indicateur régression qu'on a vu maintenant il y a plusieurs mois. Et donc, en utilisant ces différentes modélisations, on arrive à projeter cette courbe-là, regardez, avec deux courbes. Donc, il y a une courbe rouge et une courbe violette. En fait, il y en a une qui surévalue et l'autre qui sousévalue la courbe Bitcoin top. Mais on voit que sensiblement, ces deux courbes se rejoignent, ils donnent finalement à peu près le même résultat. Donc, ici, on a la modélisation du futur Bitcoin top. Et vous le voyez que, par exemple, actuellement, si le prix du Bitcoin devait remonter en ligne droite, eh bien, il devrait se situer aux alentours du niveau des 58 000, 60 000 dollars environ. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement précis, sachant qu'on est en unité de temps weekly. Alors, évidemment, le prix du Bitcoin ne va pas monter en ligne droite. Et si on devait faire une estimation pendant laquelle le prix du Bitcoin peut monter, eh bien, il peut très bien, par exemple, continuer à stagner, puis commencer le bull market, par exemple, ici. Et donc, lorsque le prix du Bitcoin arrivera sur son top, alors ça, évidemment, il faudra suivre l'indicateur au fur et à mesure. On ne sait pas si le Bitcoin va atteindre son top en mi-2020, en fin 2020, en mi-2021, en fin 2021, etc. Ça, ça va vraiment dépendre. Vous voyez que la modélisation, elle est quand même vraiment faite à l'arrache, vous le constatez. Mais admettons ici que le prix du Bitcoin, vers la fin 2021, eh bien, arrive sur son top. Eh bien, le top se situerait entre le niveau des 113 000 dollars et celui des 123 000 dollars environ. Donc, voilà. Vous voyez, il y a une marge d'erreur d'environ 10%. 10%, c'est évidemment très, très faible, très négligeable, étant donné la volatilité du prix du Bitcoin, surtout sur l'unité de temps weekly. Donc, on voit finalement ici, à travers cet indicateur, une réponse à la question jusqu'où le prix du Bitcoin peut monter lors du prochain bull market. Encore une fois, ça va dépendre du bull market. Ça dépendra si le prix du Bitcoin met un an à monter, deux ans, trois ans. Mais ce qu'il faudra, c'est tout simplement suivre cet indicateur au fur et à mesure. Et je vais justement vous faire des vidéos au fur et à mesure sur cet indicateur. Évidemment, ça ne sera pas non plus chaque semaine parce qu'on est sur l'unité de temps weekly. Mais peut-être une fois tous les trois mois, une fois tous les six mois, eh bien, je vous redonnerai la valeur de l'indicateur par rapport au prix du Bitcoin. Et si le Bitcoin est proche de son top ou pas. Là, déjà, vous voyez que vous avez largement de la marge. Le prix du Bitcoin est aux alentours des 9500 dollars. Le top est aux alentours du niveau des 60 000 dollars. Donc, il y a encore énormément de potentiel sur le Bitcoin. Maintenant, on peut se poser une dernière question. Jusqu'à présent, je vous ai présenté un certain nombre d'indicateurs tout au long de cette série de vidéos d'analyse fondamentale. Et on peut se demander finalement si tous ces indicateurs nous donneraient la même chose ou finalement, est-ce qu'ils ne donnent pas du tout la même chose ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer ces différents indicateurs. Et on va voir si les résultats sont identiques ou pas. On va commencer avec le premier indicateur, Bitcoin Régression. Alors, c'était l'un des premiers que je vous ai présenté. C'était la modélisation mathématique du prix du Bitcoin. Et lorsqu'on le rajoute sur le graphique, eh bien, on voit donc notre fameuse courbe moyenne. On a notre courbe de support. Mais on a surtout la courbe rouge ici, la courbe de résistance. Et on voit finalement, regardez en zoomant, que la courbe de résistance est quasi parfaitement confondue avec la courbe rouge que vient de nous donner l'indicateur de Willy Woo, l'indicateur Bitcoin Top. Je vous rappelle encore une fois que cet indicateur, finalement, il n'est pas basé sur le prix du Bitcoin. Ce n'est pas une modélisation mathématique. C'est simplement, finalement, quelque chose d'expérimental. On a pris la somme des valeurs du Bitcoin, donc au cours de clôture, divisé par le nombre de jours. Et lorsqu'on multiplie ça par 35, eh bien, on constate que ça matche parfaitement les tops du Bitcoin. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc, on voit ici, finalement, qu'en utilisant l'indicateur Bitcoin Régression, eh bien, ça matche parfaitement avec le nouvel indicateur qu'on vient d'obtenir. On peut également rajouter un autre indicateur qu'on a vu il y a quelques semaines, le Bitcoin Corridor. Regardez, on va le rajouter, le Bitcoin Corridor, et on va annuler Bitcoin Régression. Et on voit ici, pareil, on retrouve notre courbe bleue de support, notre courbe de jaune qui est notre courbe médiane, et on retrouve ici la courbe violette qui a historiquement, elle aussi, matché les tops du prix du Bitcoin. Et regardez, si je zoome, eh bien, cette courbe violette se situe entre les deux estimations de notre nouvel indicateur Bitcoin Top. Donc, finalement, on voit que ce nouvel indicateur, ainsi que les précédents que je vous ai présentés dans d'autres vidéos, eh bien, concordent complètement avec ce potentiel de hausse sur le Bitcoin. Maintenant, on peut tous les rajouter sur le graphique. Je vais laisser le Bitcoin Top, je vais laisser le Bitcoin Corridor, mais je vais même rajouter le Bitcoin Régression. Regardez, on les a tous. Et on voit que, finalement, ici, on a une énorme résistance sur le prix du Bitcoin, où quasiment, finalement, toutes les courbes se rejoignent. Donc, si le prix du Bitcoin monte maintenant en ligne droite, eh bien, on voit que le minimum serait, par exemple, atteint aux alentours du niveau des 51 000 $ et le maximum en dessous du niveau des 60 000 $. Encore une fois, on a une marge d'erreur d'environ 10%, ce qui est vraiment très, très faible. Finalement, tous ces indicateurs-là sont extrêmement précis. Et encore une fois, j'insiste sur un point, tous ces indicateurs-là ne sont pas construits de la même façon. Ils utilisent tous des modélisations différentes, que ce soit en termes de données fondamentales directement issues de la blockchain du Bitcoin, mais également en termes de modélisation mathématique et, enfin, en termes d'expérimentation, c'est-à-dire des résultats qu'on a observés et qu'on a essayé de réadapter sous forme d'indicateurs. Et on voit, finalement, que tous ces résultats, qui sont censés, normalement, être issus de données complètement différentes, complètement variées, eh bien, on voit ici que ça nous donne exactement ou quasi exactement le même résultat. Donc, finalement, voilà la réponse à votre question. Jusqu'où le prix du Bitcoin peut monter lors du prochain bullrun ? Eh bien, il peut monter très, très, très haut, au minimum, au-dessus des 50 000 dollars, mais il peut aller, évidemment, beaucoup plus haut. Plus le prix ici met du temps à monter, plus on peut, par exemple, atteindre le niveau des 75 000 dollars, 80 000, 90 000, voire même 100 000 dollars, pourquoi pas ? Évidemment, on voit très bien que le niveau des 1 million de dollars, c'est complètement irréaliste. On n'est absolument pas sur les 1 million de dollars sur les prochaines années. Pour atteindre 1 million de dollars, vous voyez que déjà, rien qu'en 2023, le prix du Bitcoin n'est pas censé monter au-dessus des 300 000 dollars. Donc, avant d'atteindre 1 million, je pense qu'il va falloir attendre au moins une petite dizaine d'années. Mais on voit déjà que le potentiel des 50 000 dollars, ce qui donne évidemment quasiment un x5 sur le prix du Bitcoin, reste très accessible durant ces prochaines années. Donc, voilà pour ce nouvel indicateur que je tenais à vous présenter, l'indicateur Bitcoin Top. J'espère que vous avez pu découvrir un nouvel indicateur, que vous allez également, pourquoi pas, le suivre à l'avenir. Donc, je vous rappelle, si vous voulez avoir directement les résultats de cet indicateur Bitcoin Top, vous pouvez le trouver sur le site de Willy Who. Je vous mettrai le lien en description. Donc, vous voyez ici, c'est la courbe verte. Il vous suffit de suivre la courbe bleue, donc le prix du Bitcoin, par rapport à la courbe verte qui est l'indicateur Top. Vous voyez, au début, lorsque vous allez charger cette page, vous allez avoir énormément d'indicateurs en bas. Vous pouvez tous les décocher en laissant seulement market. C'est le prix du marché. Le prix du Bitcoin est Top. Donc ici, Top, c'est tout simplement la courbe qu'on vient de regarder dans cette vidéo. Donc, c'est l'indicateur Bitcoin Top. Donc là, vous voyez, on est encore très, très loin actuellement. La courbe se situe aux alentours du niveau des 62 000 $. Donc, encore une fois, on est extrêmement loin par rapport au potentiel que le Bitcoin a donné. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, que vous souhaitez avoir d'autres vidéos de ce type-là, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions par rapport à cet indicateur ou d'autres questions concernant les analyses fondamentales du Bitcoin, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo au sein de vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada